Musique Après le succès de la première édition, Quantum Mundi fait son grand retour avec quelques changements. C'est un peu plus intime, disons. Moins d'exposants, mais autant de conférences et de concerts. D'ailleurs, c'est le nom qui change un peu. On parle des rencontres Quantum Mundi, alors que les autres années, c'est le salon Quantum Mundi. Donc justement, on fait une intermittence. Ce qu'on cherche, c'est avoir plus de discussions collaboratives. C'est des portes ouvertes vers quelque chose qui sera peut-être utilisé l'année prochaine dans le salon. En particulier, cette année, on a eu envie d'ouvrir le plus possible, et ce n'était pas facile, à des exposants qui fabriquent des instruments pour la musique extra-européenne, en partant du principe que la musique ancienne, elle est ancienne dans le monde entier, et pas que chez nous. Comme l'année dernière, Quantum Mundi réunira des exposants venus du monde entier, mais ils seront cette fois-ci accueillis au conservatoire, où ils investiront notamment le rez-de-chaussée. Et après, on aura accès effectivement à l'auditorium et à la salle des danses, parce qu'il y aura un atelier de danse pour les balles qui est prévue les samedis soirs. Et par contre, les samedis, il y aura des concerts un peu dans différents lieux proches du conservatoire. On ne pouvait pas vraiment faire une déambulation comme l'année dernière, c'était plus compliqué, mais donc il y aura des points fixes autour du conservatoire, il y aura des moments de musique, et où le public pourra se déplacer en marchant. Moi, l'idée, c'est de proposer de toute façon cette espèce de chaleur que donne un instrument, quand on l'entend directement de la source à l'oreille, que ça ne passe ni par un MP3, ni par un micro qui amplifie, ni par un écran, c'est vraiment la source à l'oreille, chaque, comme ça, c'est comme boire un verre d'eau, ça fait du bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501